Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMJ France. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous la différence qu'il y a entre les sports de combat tels que le MMA, la boxe style, la boxe anglaise, etc. et le Krav Maga. Récemment, j'ai vu sur ma chaîne un commentaire qui disait « Le Krav Maga, c'est du mytho, venez sur un ring ou dans une cage de MMA et vous verrez qui va gagner et vous verrez quelle est la réalité du combat. » Donc j'aimerais répondre à ce commentaire pour bien faire comprendre aux gens qu'il y a une différence fondamentale entre le MMA, la boxe et le Krav Maga. Mais avant cela, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve sous la vidéo pour rejoindre les centaines de pratiquants de Krav Maga qui font partie de la communauté KMJ France. Donc, quelle est la différence entre le MMA, la boxe et le Krav Maga ? Il faut d'abord comprendre que le Krav Maga est un système de self-défense. C'est-à-dire que dans un système de self-défense, on a le droit à certaines choses qu'on n'a pas le droit en boxe. Par exemple, si jamais je vais faire un combat de boxe ou je vais faire un combat de MMA, on n'a pas le droit de crever les yeux, on n'a pas le droit d'essayer d'attraper les parties génitales, on n'a pas le droit de communiquer avec l'adversaire pour ne pas combattre, on n'a pas le droit de prendre la fuite, on n'a pas le droit d'utiliser une chaise pour frapper l'adversaire avec. Donc, le seul fait d'essayer de comparer la boxe, le MMA et le Krav Maga n'a aucun sens puisque ce ne sont pas les mêmes règles, ce n'est pas la même violence, ce n'est pas la même situation, rien n'est comparable. Mais moi, au contraire, je vois ces disciplines extrêmement compatibles et non pas qui est le plus fort, est-ce que le Krav Maga est plus fort que la boxe puisque la rue n'a rien à voir, mais strictement rien à voir avec un combat de boxe. Lorsqu'on fait un combat de boxe ou un combat de MMA, les deux combattants sont d'accord pour combattre, les deux combattants fixent une date pour combattre, se préparent pour le combat. Lorsqu'ils rentrent sur le ring, ils savent exactement ce qui est autorisé et ce qui est interdit et du coup, ils peuvent s'entraîner et se préparer en fonction de ce moment spécifique. En self-défense, ça n'a rien à voir. On n'a aucune information sur le moment auquel on va être attaqué. La plupart du temps, c'est une surprise. La plupart du temps, on ne s'y attend pas, même si on sent qu'un certain conflit commence à monter, le moment du combat même, ce n'est pas nous qui décidons. On ne connaît pas les règles, on ne connaît pas le lieu. Donc, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Et du coup, le système de préparation n'a aussi rien à voir. Ça ne veut pas dire que la boxe et le MMA ne sont pas de mauvais systèmes. Ça veut juste dire que la boxe et le MMA sont excellents pour un combat cadré et dans certaines règles. Donc, si par exemple, votre objectif est de vous améliorer en boxe pied-point ou de faire de la compétition parce que vous voulez pratiquer une activité sportive reliée à une compétition, je vous invite fortement à pratiquer la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, le MMA, le karaté kyokushin, etc. Si par contre, votre besoin est d'apprendre à vous défendre, d'apprendre à développer votre observation et votre analyse pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté de ne pas vous faire attaquer, si vous avez envie de maîtriser des réflexes rapides qui vont vous donner des solutions efficaces pour vous sortir d'une situation de danger et vous permettre de tout de suite rejoindre une zone de sécurité, alors je vous conseille de pratiquer le Krav Maga. Le Krav Maga a été conçu pour défendre votre vie dans la rue. Il n'a pas été conçu pour faire des matchs de MMA, il n'a pas été conçu pour faire des matchs de boxe, il n'a pas été conçu pour faire des matchs de lutte. Le Krav Maga, c'est un système pragmatique. Si on peut courir, on court. Si on peut communiquer, on communique. Si on peut mettre le minimum de coups pour créer le maximum de dégâts, un coup de pied dans les parties génitales, un doigt dans l'œil, une frappe dans la gorge, eh bien, on va le faire. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet sur cette question. Bien sûr, un ring de boxe, tu vas voir qui est le plus fort. Parce que dans les règles de la boxe, bien évidemment que la boxe est plus fort que le Krav Maga, puisque c'est les règles, on enlève toute la spécificité du Krav Maga. Maintenant, il faut comprendre que le Krav Maga, on se prépare à un combat où on ne sait pas quand est-ce que le combat va commencer, où on ne sait pas qui on va en voir en face de nous, on ne connaît pas le nombre d'adversaires. Donc, encore une fois, pour toutes ces raisons, ça n'a rien à voir avec un combat de boxe. Pour un combat de boxe ou de MMA, on peut se préparer pendant six mois, on connaît l'heure du combat, on connaît le lieu du combat, on connaît l'adversaire, on peut étudier l'adversaire. Donc, ce commentaire, je le comprends et je l'entends souvent, parce que souvent, mes élèves aussi viennent me voir en disant « Oui, mais si je tombe face à un boxeur et si je tombe face à un spécialiste du Jiu-Jitsu brésilien, il faut comprendre que vous devez, en tant que pratiquant de Krav Maga, être spécialiste dans le fait de ne pas être spécialiste. » C'est-à-dire qu'on va demander au pratiquant de Krav Maga d'être bon dans la communication, on va demander au pratiquant de Krav Maga d'être bon au niveau de sa condition physique, on va lui demander de ne pas être trop mauvais au niveau de ses percussions pieds-poings, on va lui demander de savoir gérer quelqu'un qui est en face de lui avec un couteau, un bâton, un pistolet. Donc, bien évidemment que face à un spécialiste, et dans les règles d'un spécialiste, il n'y a pas vraiment de sujet. Mais si on recadre, encore une fois, le besoin d'un pratiquant de Krav Maga qui est de savoir se défendre dans la rue, dans une situation de rue, dans une situation de stress, où il est en voiture, où peut-être les conditions ne sont pas les mêmes que sur un ring de boxe, c'est-à-dire que peut-être qu'il fait nuit, peut-être qu'il pleut, peut-être qu'il y a beaucoup de monde dans la rue, on ne sait pas quelles vont être les conditions. Mais en tout cas, le Krav Maga prépare spécifiquement à ses besoins. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question et exprimé mon point de vue de façon claire. Je vous invite à commenter la vidéo, partager la vidéo, liker la vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Merci et à bientôt !